Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Stéphane. Bonjour. On va faire l'épisode 2 de J'ai acheté un T-Max à 1000€ et on le rétablit un peu. Il va trop venir très cher. Ouais, on va faire une petite révision des... Ce qu'on appelle la révision des 20 000 en fait, c'est tous les 20 000. La révision des 20 000. Voilà, c'est ce qui fait peur à tout le monde, debout, c'est celle qui fait peur parce qu'elle est onéreuse. Il y a beaucoup de pièces, il y a quand même beaucoup de travail. Et encore qu'on va voir parce qu'à chaque fois on découvre. On découvre ce qu'il y a. On peut trouver qu'il y a plein d'autres choses à faire que la 20 000 classique. C'est-à-dire que la 20 000 c'est une base. Ouais. C'est pour ça que parfois ça peut faire peur en 20 000 km. Il se fait des choses, bon, 20 000 km, un T-Max, non. 40, on commence. 40, ça commence. 60, 110, 80. Toi dans le cas du tien 120 000. 120, ça commence à faire. Bon, après la distribution avait été faite, je me rappelle ce client l'avait faite. Donc déjà t'es tranquille, on va dire que c'est une de base. 20 000, tu devrais t'en tirer pas trop mal. Ok. Bon, allez, on part en atelier direct. Allez, on part en atelier. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va vous présenter ce qu'il faut pour une livraison des 20 000. On est d'accord qu'il n'a pas 20 000 km, c'est tous les 20 000. Lui, il a 120 000. Moi, j'ai choisi de mettre un kit entretien adaptable, c'est-à-dire proche de l'origine en termes de qualité, donc de l'iflo fitro pour les filtres, pour les galets et curseurs du mal aussi, mais ça, c'est propre à chacun, selon la demande du client, etc. Donc déjà, les trois filtres, côté gauche, moteur et variateur. Et le filtre à huile aussi, ainsi que deux bougies, NGK, les galets et curseurs mal aussi, la courroie, Mitsubushi. Donc ça, c'est de l'origine, Mitsubushi. Oui, pratiquement. C'est celle que le constructeur utilise, sauf qu'elle n'est pas passée chez Yamaha. Ok. Même dimension. Les trois bidons d'huile, donc de la E-Pone 1040, l'huile de pont, vu qu'on est sur un T-MAX 500, petit joint de bouchon de vidange, et si on doit changer le liquide de refroidissement et le liquide de frein, mais ça, c'est à part. C'est à part. Le liquide de frein, attention, le liquide de frein, c'est bien de le faire tous les deux ans. Je le dis, surtout sur les véhicules ABS, parce qu'on a beaucoup de centrales ABS qui dégagent aujourd'hui. Souvent, je le propose de le faire, mais bon, les gens me disent, ah oui, mais bon, ça leur fait déjà cher la révision, ils disent toujours en patiente, en patiente, mais parfois, de révision en trois, révision en quatre, les années, elles passent, et le liquide, il se remplit en eau, et du coup, ça perd les propriétés, et au niveau de la centrale ABS, ça les fait dégager. Du coup, on se retrouve avec une centrale ABS qui vaut une fortune. Voilà, donc il vaut mieux prévenir le liquide. Ok, ça. Donc voilà, je rappelle encore qu'on est sur une révision adaptable, mais ça, c'est le choix de chacun. C'est ton choix. C'est mon choix. On est parti ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer. Alors, à savoir que, tu vois là, ça coule doucement. Yes. Ton moteur était froid. C'est bien de le faire à chaud. Ouais, pour que ça s'écoule plus vite. Toi, tu as un joint aussi. Toujours vérifier là, ici. On pense toujours à celui-ci. Toi, d'ailleurs, regarde. Bien fatigué, ton joint. Il est carrément, on ne le voit même plus. C'est fou, hein ? Hop. Voilà, regardez l'épaisseur. Vous voyez, il est complètement aplati. Donc ça, les gens le négligent, mais il ne le faut pas. Parce qu'à un moment donné, ça craint, quoi. L'outil ? Ça, c'est pour le filtre. Voilà, ça, c'est le truc, toujours, on se cochonne un peu. Et voilà, là déjà, première étape. C'est cool de le faire en premier, quoi. Écoute, quand tu commences, tu le fais en premier. Ouais, comme ça, au moins, ça coule pendant le temps qu'on va démonter des trucs. On va faire l'huile de pont. Ok, allez, c'est parti. Je tiens à dire que je t'aurais bien aidé, mais là, je t'embêterais plus qu'autre chose. Non, 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 t'inquiète pas. Là, deux dessus. Toujours une bonne empreinte. Ouais, ça, c'est un peu comme les vis de carter. Il faut faire attention. Exactement, c'est les mêmes. Donc, on va faire couler l'huile de pont. C'est la transmission secondaire. Hé, putain, c'était vachement bien. T'as rien, t'as pas une courroie qui pète là-dedans. C'est ça. Donc, si tu le fais, ça baigne en bain d'huile. La chaîne, il y a deux chaînes, il y a une double chaîne. Et donc, elle garde cette couleur tout le temps ? Ouais, c'est pas pareil que la mécanique. C'est vraiment dans un bac fermé, si tu veux. Mais elle était, écoute, elle était pas pourrie. J'ai vu pire. Mais surtout, ces huiles-là, tu les sens à l'odeur, surtout. D'accord. Ça sent mauvais. Allez, on va laisser couler ce côté-là. Allez, on passe à l'autre côté. On va attaquer un peu l'autre côté. On enlève les plastiques. On prend des petites boîtes. Alors, tu vois, j'aime bien, parfois, je fais des boîtes mécaniques et carrosserie, comme ça, au moins. Ouais, tu te perds pas. Mais bon, au principe, ça fait tellement d'années, ce là, je bosse dessus. Puis bon, on avait remis les vis, on avait fait le kit carrosserie il n'y a pas longtemps, ce celui-ci. On l'avait bien enjoulivé, ouais. Mais par contre, ouais, t'es un peu limite sur la révision, là, quand même. Sur la révision. Ouais, c'est pas ça. Si tu roules tranquillement, s'il n'y a pas de vario, tu peux dépasser les 20 000. C'est un risque. T'es sur l'autoroute, tu peux entendre clac, 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 clac. Ouais, c'est sûr. Alors, attention, la plupart des gens, parfois, ils arrivent chez des mécanos ou quoi. Et des fois, par méconnaissance, le moteur, il est bloqué parce qu'la courroie s'est enroulée et on te dit, ah putain, on a pété le moteur. Non, on a pas pété le moteur, c'est juste la courroie qui a cassé, quoi. Ça doit faire bizarre, quand même, de péter la courroie. Donc là, tout le tabouillé droit à enlever. Regarde, c'est marron. Ouais, il faudra le faire. Ah oui, c'est pas joli. Non, c'est pas joli. Et alors après, tu sais, sur ma vieille BM, là, tout mon circuit de refroidissement, il y a un peu des trucs rouillés. Ce qui fait que ça y fait aussi, ça couleur le liquide. Et même si tu mets du neuf, tu peux pas nettoyer à l'intérieur. Ouais, tu peux pas tout non plus. À un moment, il a son âge, quoi. En fait, on démonte le carter de variateur. Ouais, donc ces vis, ça va faire vraiment attention parce que beaucoup l'effort, c'est ça. L'effort parce qu'ils ont pas le... Tu vois, regarde. Il faut prendre vraiment un gros tournevis crussifant. Tournevis yam pour toutes nos crussis. Et là, celui-là. Tu vois, l'empreinte est complètement différente. Et ça, tu foires pas. Il a vécu. Non, mais c'est fou, t'as vu. Alors, tu vois, regarde, c'est ventilé, là. Le correcteur de coupe, il est ventilé. Bon, là, t'as une émération, ça rentre, ça passe de là. Regarde. OK. Tu vois, c'est tout un système. Et à savoir que là, en dessous, on le voit pas, ça part et ça refroidit de l'autre côté, ça rentre par l'autre côté, ça refroidit le variateur. T'en as un qui refroidit le variateur, l'autre le correcteur. D'accord. Celui-là, c'est celui du correcteur. Celui de l'autre côté, c'est celui du variateur. Chose bizarre, on pourrait penser que c'est... D'où les trois filtres à ne pas négliger, parce que c'est vrai que côté gauche, on y pense rarement. Voilà. Les gens négligent souvent, entre guillemets, ces filtres. On sait très bien que le fonctionnement d'un variateur, il marche bien quand il est bien refroidi. S'il est trop chaud. Et puis même, tu suprématurément toutes les pièces et tout. Alors ça, tu vois, je démonte. Alors, tu as des clés de 8 et des clés de 10. Toujours en croix, comme ça, tu ne déformes pas le carter en aluminium. Juste la vis de l'échappement. Oui, pour que le carter vienne. Pour le carter qui vienne et qui passe. C'est un mal aussi, je crois. Donc, c'est bien. Tu penses ? Je vois de là que j'arrive à le reconnaître. C'est intéressant de voir le carter comme ça, parce que tu sais, quand on parle des carters peints. Tu vois, regarde, il a été gratté. Tu vois, il avait été un peu gratté. Regarde. Et on voit que ce scooter est bien entretenu. Tu vois, il y a encore de la graisse dedans et tout. Bon, ça touche encore un petit peu. Et voilà, ouais, tu as un mal aussi, dis-moi. Tu vois, la courroie, regarde. Donc, si tu veux, tu as vu là où elle est ? Donc, c'est là qu'elle dépasse, tu vois. Elle dépasse légèrement. Parce qu'elle est en haut de la plage variation. Et regarde, tu vois ton scooter ? Là, tu vois l'usure de la courroie. Ça monte là, en principe. Et quand tu montes, on monte jusqu'en haut. Donc, quand elle monte en haut, lui, il descend. Mais par contre, tu vois, on voit que la courroie, elle frotte légèrement sur le dessus. Clé à vario. 27, longue. Tu sais que ça, j'avais galéré à le trouver. C'est dur à trouver, mais bon, tu les commandes. Regarde. 29 et une très longue. Oui. Parfois, il nous arrive de mettre un tube. Ah, putain, moi, c'est ce que j'avais fait. Jusque là, j'avais pris un tube. On va démonter le variateur. Regarde, c'est un 100. On prend les deux vis qui tiennent le carter. Voyez, on les met là. Et regardez ce que vous faites. En fait, ça va nous servir un peu comme on arrache. La courroie, regardez, elle va descendre. Regarde. Ah ouais. Ça fait. Voilà. Tout est suffisant. Et regarde, là, tu fais ça. Et tu vois, je ne porte plus, ça rentre beaucoup plus. Tu pousses ça. Tu vois, parce que normalement, c'est comme ça. Tu tends la courroie, tu le rentres dedans. Voilà. Et là, la clé, elle est en bonne prise. Ouais. Et là, tu prends la vingt-neuf. Et voilà, regarde ça. T'as vu comme c'est serré ? Ouais. 16 kilos de couple. T'es énorme. C'est beaucoup, hein ? T'es beaucoup. La dynamo qu'on prend, c'est une facom de camion. T'as la graisse dedans, tu vois, les petits joints. Tout est à contrôler. Tu regardes ton usure de pas de vis. Tu poses ça comme ça. Et regarde, on va savoir ce qu'il a, ton truc. Tu vois, c'est gras, mais bon, on va tout nettoyer. Les curseurs. Tiens, regarde. T'as vu le jeu ? Ouais. Ça. Et ouais, ça travaille. Ça fait du bruit. C'est ce qu'on entend au bout de 20 000 kilomètres. Exactement. Tu vois, là, comme ils sont creusés. Ah ouais, c'est clair. Ça prend du jeu. Ça prend du jeu partout, en fait. Ça prend du jeu en latéral. Et il a des bords, ton scout. On voit bien le travail. Ça, c'est ce qui porte les galets. Les galets. Tu vois là-dessus ? Ça travaille là, regarde. Et tu vois, le galet, la matière plastique, quand elle chauffe, c'est pour ça que les filtres de ne pas faire chauffer les varios, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Et ce plastique-là, il s'use. C'est pour ça que les mecs, ça monte, ça descend, ça monte. Mais c'est pas violent. Tu vois, t'as pas un usage. Or, parfois, il y en a qui sont un peu plus usés que d'autres. Et alors, il était en quel grammage ? Pour expliquer, je le trouvais trop allégé. Donc, j'aimerais l'alourdir aussi. Ouais, tu voudrais l'alourdir. Ça gueule trop. Et puis, de toute façon, je l'utilise pas pour non plus faire des départs. Tu vois, on prend la petite, ça, parce qu'avec l'usure, tu vois, il y a un beau plat, là, tu vois, regarde. Là, on le voit. Ouais, ça se voit, là. Tu vois, là, tu les vois. Mais bon, c'est pas... Regarde. Non, t'es dans les coups, t'es à 16 grammes. Pour mettre du 18 grammes, tu peux essayer. Je pense que je vais l'alourdir encore. Ouais. Pour moi, je trouvais trop... Mais après, tu sais, c'est ce que je disais précédemment. Après, il faudrait qu'on regarde la couleur du ressort. Ouais. Je vais prendre une petite lampe, on va regarder. Alors ça, c'est pas le variateur, c'est le correcteur de coupe. Avec un peu d'habitude, pour desserrer, on peut le faire. Donc, pour expliquer à ne pas desserrer à la clé à choc, le variateur, du coup. Non, je veux... Moi, je ne le fais pas. Ouais. Je desserre à la main. Voilà, je desserre à la main. C'est à coup que la choc, elle donne. Je ne veux pas que ça se porte là, sur le vide-broquin. On est vraiment sur la pièce. Ça, ça va jusque de l'autre côté. Et en fait, c'est oublié l'embrayage. Ça, quand tu fais ça, t'as l'embrayage. Ouais. Parce qu'en fait, l'embrayage, c'est compliqué. Là, t'as le correcteur. Mais derrière, t'as encore des maslots. T'as des galets dans l'embrayage. Ouais. Et c'est la force centrifuge, des galets à l'intérieur de l'embrayage, qui va faire que les disques d'embrayage vont coller et qui va partir. Donc, moult, moult possibilités. On ne rentre pas dans tous les trucs parce que c'est infernal. Voilà. Donc, ressort d'origine. Ressort d'origine, c'est très, très bien. Donc, tu vois, on peut l'alourdir un peu pour ta conso. Et fais voir un peu ça, tu vois, un peu crasseuse. Ce qu'il faut regarder. Non, ça va, il n'y a pas de fuite. Et on va contrôler derrière ça. Écoute, tu vois, apparemment, il n'y a pas de fuite. Tu le verrais. Souvent, le joint spi du vélo, tu vois, ça dégueulasse là. D'accord. Ça coule et ça te dégage là-dessus. Tiens, par contre, tu vois, tu es en 5GJ. Tu as juste le variateur. Ok. Presque, presque. Si tu as envie, on remet un variateur d'origine. On peut. Toi qui vois. Là, je trouvais qu'il criait un tout petit peu trop. Moi, je me disais qu'il marchait bien pour un truc d'origine. Il marchait bien, ouais. Après, les kilométrages, ils font que ça les débride, en fait. Ouais. Ça le débride. Oui, ça le libère, on va dire. Le libère. Le mot est juste. Bravo. Il descend. Tu vois, je regarde, parce que parfois, les petits picots, ils s'en vont et ça te tachote là. Apparemment, tout est bien certi. Il n'en manque pas un, tu vois, tac, tac, tac. Ok. C'est bien graissé, on voit que ça a été fait. Donc, ce n'est pas la peine de l'ouvrir. Ça a été fait sûrement, mais souvent, quand c'est sec, on prend, on les ouvre, on regraisse comme le variateur. Il ne faut pas être radin sur la graisse. Il faut savoir où la mettre, par contre. Oui. Il ne faut pas la mettre n'importe où, mais il ne faut pas être radin pour la mettre. Ah, mais ça, c'est comme avec maman. T'as vu, je me cochonne pour toi. C'est clair. Regarde. Je mets les gants dans le moment, écoute. Alors, les gens vont dire, putain, il en met sur les pas de vis et tout, peut-être. N'ayez pas peur. Si c'est serré au couple, pas de vis, il prend en tirant sur les filets. D'accord. Ce n'est pas du dégrippant qui va dévisser. Même si vous balancez du dégrippant, ça aidera à le démonter, mais c'est la force. C'est d'être serré au couple qui va faire qu'on est serré. Ta courroie. Elle est où, ta courroie ? Tiens, tu vois, elle commence un peu à se craqueler. Parce que là, elle a plus de 20 000 kilomètres. Oui, regarde. Donc ça, tout le tard, un jour, ça va se couper, ça va se désagréger de plus en plus. Donc c'est ce qu'ils nous laissent au bord de la route. Tu vois, je prends un point de référence, tu es à 29, 60, normalement, minimum, c'est 30. D'accord. Donc toi, le vario, il a bien taillé aussi la… Oui. Oui, c'était nécessaire de le faire. 32 d'origine, tu vois, réellement, quand tu la mesures neuve. Donc, putain, oui, ça y est. Oui, ça descend, bien sûr. Alors toujours, tu as une flèche. Alors certains vont te dire, ouais, c'est l'écriture et tout. Moi, je ne me fie pas à l'écriture, je me fie à ce qu'eux, ils ont dit. Voilà. Donc un peu de graisse aussi, ici. Ouais, t'en mets partout, regarde. On va remettre lui avec la courroie. Et voilà, on remet le petit écrou. Serrage de lui, 9 kilos de couple. Donc, si c'est à la choc, 9 kilos de couple. Par contre, lui, pas de choc. Même si votre choc, elle est réglée, 16 kilos de couple. Ouais. Ok, ça ne me fait pas les à-coups. Tu sais quoi, pour le délire, je vais quand même le mettre d'origine. C'est bien d'origine, je t'assure. Mais oui, ton Black Mac, c'est d'origine, on est d'accord. Ouais. Ça marche bien, déjà. Ouais. Donc, tu vois, des pentes un peu différentes. Ok. Oui, t'en as un qui est performant. Oui, oui. Donc, c'est pas nécessaire. On le nettoiera. Ça fera sûrement plaisir à quelqu'un. On est bien d'accord qu'un variateur, c'est intemporel. Tu ne changes pas. Oui, si c'est bien graissé. Regarde, tu vois, dans la gorge, c'est là que la graisse est retenue. Tu vois, tu as un petit escalier. Et pour pas que ça rentre dans le truc au courroie, tu vois, tu as un joint spi ici, à lèvres. Ouais. Et tu en as un ici. Toujours à contrôler ça. D'accord. Voilà, toujours à contrôler. Ça se change, c'est de la paix détachée. Peu de gens le font, mais des fois, c'est pour ça que la graisse ne se retient pas. Elle part. Ok. Donc, elle part un peu dans la graisse, ça se met à patiner. Enfin, patiner, pas comme un embrayage, mais ça se met un peu à patiner. Il ne faut pas hésiter. Ouais. Souvent, il vaut mieux trop que pas assez. Et souvent, je vois des vario, mec, il ne les graisse pas. Donc, c'est con, ça. Donc, là, métal contre métal, c'est chiant, quoi. C'est anti-mécanique au complet, quoi. Il faut toujours que ce soit lubricier. Alors, mal aussi, c'est de la performance, hein. Tu vois, ils ont fait une nervure. Bon, tu as les trous de graissage, tu vois, la graisse ressort par là. Mais tu vois, ils avaient fait une gorge, mal aussi. Loin d'être stupide, très intelligente. Du coup, la graisse est bien retenue. Et tu vois, ton variateur, regarde, la couleur est propre, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, quand on fait... Et regarde celui-ci d'origine, tu vois, qui doit avoir l'âge de ton scooter. Ouais. Non, mais regarde, tu vois. Commence un peu la matière à... Mais bon, on est largement dans les tolérances là-dessus. On est vraiment peinard. Et regarde. Et là, regarde. Eh oui. Tu le rebalances dedans. Prends le temps de bien le faire. Après, au mototour, il nous arrivait de faire ça au bord de route. Je crois qu'en une demi-heure, c'était pause et dépose. Oh là là. Il faut changer les galets au départ d'une spéciale pour gagner 2 mètres. Mais 2 mètres en compétition, c'est 2 mètres. C'est 2 mètres. Origine ou adaptable ? Alors, ça n'a aucune incidence, réellement, de mettre du mal aussi dans un variateur d'origine, en galet. Non. Non. Très bien, alors. Et du coup, les galets, mal aussi, qu'est-ce qu'on met ? Lourd, mon ! 18 ? Ouais. OK. T'es d'origine. Pour la performance, t'as autre chose. Ça, tu pars avec ta femme, on balade, machin. C'est trop bien. Tu verras. Il sera lourd, il va être mou. Un booster va te prendre au démarrage, mais au moins, écoute. Allez, regarde. Tac. Tac. Voilà. Vario, tout bien graissé d'origine. Tu vois, on le remet. Donc là, tu écartes un peu. Ouais. Et il faut être... Voilà, il faut bien rentrer. C'est là que souvent, les problèmes arrivent. Ça m'est arrivé parfois. Et regarde, tu vois, les cannelures, il faut vraiment être sûr qu'on est bien mis dans la cannelure. Donc, pousser sa courroie. Tu vois, si on fait ça... Ouais. Alors, j'ai déjà vu. Les mecs, ils me disent, je comprends pas, c'est des serrés, on a serré au couple. Oui, t'as serré au couple, mais t'as serré sur la courroie. J'ai compris. En fait, c'est la courroie qui pousse, donc la courroie, tu vois, il faut vraiment la mettre là. Tu vois, ce petit... Voilà. Donc, vraiment, les cannelures, il faut qu'elles soient à fleur. Ok. Ok, tu vois, ça le repousse. Là, on va graisser ça. L'écrou est là. Regarde. Allez. Hop. Regarde. Tu vois, là, on est sûr que ça pousse. Regarde. C'est tout graissé. Je maintiens une pression sur cette main. Comme ça, tu sais que ça bouge pas. Exactement. Tu vois, pas de l'octite, pas de... Voilà. Là, je sais que c'est bon. Ok. Tu vois, et ça, c'est le graissage à l'intérieur du carter. Oui. Là, on est bon. Alors là, maintenant, sur ces modèles, on défait ça. Regarde. Hop. Tu vois, on a l'accès. Les numéros sont là. Donc, tu vois, il y avait un autocollant, là. Ouais. Regarde. Tu vois, tu as un autocollant qui détoure. Ok. Et là, tu peux jauger. Les numéros sont sous l'autocollant. Donc, déjà, en théorie, regarde, avec les années, tu es toujours... Les numéros sont sous l'autocollant. Regarde. Tu vois. D'accord. Ils n'ont même pas enlevé. On inverse la clé. Bon, tu vois, nous, on a mis un côté 500, un côté 5,30. D'accord. Donc, nous, c'est côté 500. Regarde. On le tourne. On se met en butée. Ouais. Ça ne bouge plus. D'accord. 160. C'est du newton. 16 kilos de couple. Ouais. D'accord. On se met comme ça. Regardez. On serre. La clé dynamométrique, c'est une clé qui est une mesure. C'est-à-dire, il y a un ressort à l'intérieur mesuré. Donc, en fait, quand il y a le clic, c'est serré. C'est bon. En théorie, il n'y a pas besoin de revenir dessus. J'ai du mal. Tu vois, on n'entend rien. Ok. Et là, il ressort. Ça veut dire que je suis à 16. Donc, en théorie, c'est serré. Bien contrôler sa clé tout le temps. La mettre à l'essai, qu'elle soit à 16, qu'elle soit à 14, parce qu'on a fait un autre véhicule. Ou qu'on a fait à 9 kilos, ça. Ton Vario, c'est OK ? Il y a un joint intermédiaire. J'ai regardé, il était bon. Il est collé dessus. Ça va te faire drôle, le Vario d'origine. Ouais, c'est clair. Alors, moi, je conseille d'apprêter toutes les vis. C'est un peu de jugeot. Vous apprêtez toutes les vis. C'est-à-dire, vous ne serrez pas. Quand elles sont juste... Elles se posent sur le carter en allure. Et après, on fait un serrage. On serre un peu plus et on croit. Là, on a mis le filtre neuf. Voilà. Elles sont bien graissées. Vous voyez, il y a un joint qui fait 6,1 blocs. Donc, ce n'est pas la peine de serrer comme un bourrin, parce que quoi qu'il arrive... Allez, on va reprendre les deux vis. On va remettre ton petit carter. Regarde, un peu de graisse là. Là, on peut remettre la vis d'échappement. Ouais. Comme ça, tu ne le perds pas en route. Bon, ben, écoute, ta partie variateur est faite. On va s'attaquer aux bougies. Regarde, on va remettre la son lambda. Ça va te faire drôle, ton petit T-Max avec... Ouais, c'est clair. Tout d'origine, là. Après, c'est vrai que, voilà, sur l'autre T-Max, c'est plus dans la performance. Celui-ci, c'est... Oui. On va dire, c'est plus le citadin, tu as le privilège d'avoir deux T-Max. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, ce n'est pas les mêmes attentes, quoi. Un T-Max pour la frime, un T-Max pour la vie, là. Là, on va démonter un peu, là, pour accéder aux bougies. Un peu galère, les bougies. Ouais. Et alors, je ne te dis pas, quand il y a des turbos... Ohlala. Ohlala. J'imagine même pas. Non, non, n'imagine pas, je te jure. C'est... Ouais, c'est galère. Antiparasite. Ouais. Le 1. Ça nécessite un peu de louchillage, quand même. Ah oui. Oui, oui. Il y a quand même des trucs, oui, oui, bien sûr. Si tu n'as pas la clé à cliquer, tu deviens fou. Pas tellement accessible, tu vois, les rallonges, les trucs et tout. Puis souvent, les années T-Max, ce n'est encore pas les mêmes. Cadre alu, cadre acier. Celui-là, ce n'était pas le plus facile pour travailler dessus. Par contre, au intérieur, autant l'habillage plastique, c'était assez simple. Mais pour le reste, tu prends l'écartement de ta bougie, tu vois, regarde, il y a du jeu. 0,7, que vous sachiez. Vous déballez une CR7E, on est bon. C'est entre 0,7 et 0,8. Par contre, si l'écartement est supérieur, c'est qu'il y a l'usure de l'électrode et graisse au cuivre sur le pas de vis. Pour ne pas qu'elle reste bloquée. Ouais, l'humidité et tout, pour qu'elle ne reste pas bloquée dedans. Parce que, putain, ça reste dedans quand même, on n'est pas bien. C'est pas fou. Ce n'est pas conseillé. Alors, le petit joint neuf. Regarde, Clément, ton joint. Regarde, tu vois comme quoi ça s'écrase. Oui, quand même. Allez, joint neuf. On vérifie le petit orique qui est important aussi. Ça permet de ne pas serrer fort. Parce que quand le joint est tassé, les mecs, ils ne font jamais ça. Tu retasses, tu retasses, tu retasses. Après, hop, un pas de vis. Et là, c'est le carter moteur. Ouais, c'est pas. On a des solutions. On va mettre ton filtre tout neuf. Et voilà, tu ne partiras pas. Allez, avec le filtre plus ou moins de litres, 8, 9. En fait, ça dépend de l'huile qu'il y a déjà un peu dans le moteur. D'accord. Attention. Alors, regarde. Mais normalement, avec 3 litres, c'est bon. On remet un reset. De toute manière, on contrôle. Bon, moi, j'ai la machine. C'est sûr que vous, avec Antoinette, mais pourquoi ? Parce qu'à savoir que si on le laisse toute la nuit, on remet un bac vide au-dessous avec tout ouvert, il va couler encore pratiquement un litre. Ah ouais ? Un moteur que, par exemple, qu'on va refaire complètement à nu, vide-brequin, coussiné de l'huile, tout ça, 3,6 litres. Ah oui, d'accord. Un moteur neuf, Chiliam 108, 3 litres, 6. Donc là, on est à 2,80. Ok. Regarde, tu la vois, ton litre neuf ? Regarde, regarde, t'as 2 litres, 8, et pourtant, je suis à fond, alors que le repère, mini, maxi. Donc, on va remettre le bouchon. Ouais. On va redémarrer le scout. Un petit peu, ouais. Et après, on refait le niveau. On refera le niveau. Ok. Et de temps en temps, tu verras, comme on a fait le filtre à huile, tu arriveras peut-être à 2 litres neufs ou à 3 litres. Parce que déjà, à la huile, il faut remplir le filtre et tout. Exactement. Et ce qui est bien de faire, c'est de ne pas de démarrer. D'accord. Tu mets des petits coups comme ça, ça fait monter en pression. Ok. Donc comme ça, l'huile, t'es sûr que c'est bien rempli. Tu ne le démarres pas d'un coup sec. D'accord. Tu mets des petits coups de démarrer, ça fait tourner, ça fait monter. Ça, c'est à faire. Ouais. Donc, et après, on le fait démarrer une minute, on laisse reposer, on attend. Et si on voit qu'on en est là, on fait son petit niveau. Le petit joint, toujours à surveiller. Ouais. Tu vois, il ne fuit pas, on voit qu'il n'y avait pas d'huile qui déborde. Voilà. Mais si tu vois qu'il y a de l'huile partout, c'est que, voilà, lui, il est mort aussi. Si tu vois que ça coule, on change le joint. Ça se vend, bien sûr. On l'a au détail. Alors, tu vois, ça se pointe un peu de là. Ce n'est pas au carter, ça se pointe. C'est souvent là, le spi entre l'arbre et ta roue. Donc, en fait, il faudra un jour quand même qu'on fasse s'occuper aussi de ça. Il y a beaucoup de choses encore à s'occuper sur ton T-Max. Il y a beaucoup. Mais bon, 120 000 kilomètres. C'est ça. C'est une base pour vous montrer. Mais voilà. Celui-là, 120 000, mais on va dire, c'est la même révision, 20 000, 40, 60, sauf qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que, voilà, si il y a 80 000 parfois ou à 100 000, il y a la distribution à faire. En fait, c'est des points de contrôle. Bien sûr. Donc, 700, tu es d'accord ? Regarde, je fais comme... Tu sais, wow. T'as vécu au Maroc, toi ? Ouais, 4 ans. Ça se voit. Yallah. Après, ça fait l'autre aussi. Il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Comment il s'appelle le turc, là ? Oui, le sel. Qui vend des steaks au prix d'un T-Max. Voilà, petit renif là. On remet ton petit cash. Les bridges, ça accroche vraiment bien. Ouais, c'est top. Ils sont vraiment top, ça. Très bon pneu, très polyvalent. Contrôle tes plaquettes de freins. Dans la révision, toujours le check des plaquettes. On est bon. Regarde, on essuie l'excédent de graisse. Yes. J'en laisse toujours un poil. Comme ça, les gens voyaient que je l'ai fait. Oui, ça typiquement, c'est con. Mais regarde, t'as vu la rouille, là ? Ouais. T'as vu la rouille ? Regarde, ça veut dire que ça... Voilà, on met un peu là. Quand ça oscille comme ça, tu vois, tu sais que... Regarde. Même la latérale, tu vois, elle fait du bruit. Ouais. Ça va atténuer et puis à un moment... Il n'y a un moment, il n'y en aura plus. Les trucs, ça agace un peu, ça. Contacteur. Magnifique. Il n'y en a plus. Ouais. Tu vois ? Il y a un petit jeu à l'amortisseur. Ouais, un beau jeu. Un beau jeu. Un beau jeu. Donc, parce que l'amortisseur aussi, tu vois, on graisse les pivots. Ben oui. Donc là, quand on va le sortir pour te le changer, on regraissera les tubes qui coulissent au et ça ne fait pas... Mais là, par contre, ouais, il y a un peu de jeu. Tu vois, regarde. Regarde. Je soulève, regarde. Ouais. Donc, ça veut dire que le cylindre bloque, on le change. Donc, encore des frais à mettre. Tu vois, donc le T-Max à 1000 euros, plus le carré d'âge, plus ci, plus ça. Mais, tu arriveras à un prix dans le T-Max, tu auras fait ce que tu voulais faire dessus et tout le nécessaire. Et au moins, je sais que je l'ai fait aussi. Tu sais que tu l'as fait parce que quand tu as acheté une occasion, parfois, tu l'achètes, il est niais qu'elle comme ça. Mais c'est la découverte. Ah, c'est ça. Et rien n'a été fait parfois. Parce que typiquement, le mec qui le vend 2, 3 000 euros, il fait un quitte habillage. Rien n'empêche que tous ces frais-là sont dessus aussi. Bien sûr. Bon, on a remis de l'huile, on a fait l'huile de pont, ensuite, les filtres. Alors, le filtre à air, sur les 50, il est ici. Il est dans la face avant, du coup. Ouais, sur celui-là, il est dans la face avant. Ah, il y a des choses qui ne sont pas préconisées dans les révisions. Exactement. Il faut le faire quand même. Les plaquettes de frein. Parfois, il peut tomber que tu as la 20 000, il y a des plaquettes de frein. Parce que tu freines moins qu'un autre. Tout ce qui est consommable, en fait. Ouais, le joint tout neuf qu'on a fait lorsqu'on a mis les carénages. Alors, toi, la boîte à air est là. La bulle à 600 euros. Ah oui, elle a augmenté. Dans la dernière vidéo, c'était 400, excellent. Ouais, là, elle est à 600, quelque chose. C'est de la folie. À savoir que l'été max, il manque toujours d'air. Il leur faut toujours de l'air, tu vois. Et tu vois le petit truc, là. Bon, Yamaha, ils l'ont mis dans ce sens. Mais nous, on faisait une nervure un peu courbée pour avoir un autre flux d'air. On leur faisait avaler de l'air. Alors, des fois, ce qui nous arrivait, c'était pour le mototour, on avait fait des ouvertures là. Ah ben oui. Et on l'avait tournée pour que ça rentre plein d'air. Trop bien. Alors, bon, sur les carburateurs, on va dire que c'était plus facile parce que tu changeais le gicleur. Ouais. Tu vois, c'était un peu comme la MOB. ou une moto à carburateur. Et puis, sur l'injection, il fallait un peu les modifier au niveau carto pour que ça soit en adéquation avec ce que tu as fait. Mais c'est des choses, des petites choses, tu vois, même en jouant que tu peux faire. Et oui, oui, c'est cool. Sensiblement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des filtres racing. Voilà. Ça laisse passer plus d'air. Mais il en faudra encore plus. Ouais. Le filtre racing, c'est très bien. Mais si tu peux faire encore passer plus d'air dans un TMA, c'est bien. Tiens, regarde. Oh, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Tu vois, à contrario, avec le filtre côté variateur qu'on a fait tout à l'heure, regarde, tu vois, scooter, écoute, je te dis, il était très, très bien entretenu. Tiens, regarde, à l'intérieur de la boîte, alors tu vois, tu as un petit trou comme ça. OK. Et souvent, on a une petite tétine. Tout lui, il va dans la petite tétine. On passe par en dessous et je la sors. Tu as un petit clip qui le tient. Donc ça, tu fais le filtre à air. Ouais. Tu ne fais pas ça, tu as tout ça dedans. À bien remettre, parce que ça tombe sur le pneu avant, sinon. Ah là, ce n'est pas génial après. Mais tu vois, c'est pratique. Et bon, voilà, c'est des choses que quelqu'un, bêtement, va changer le filtre, va changer le filtre. Ça, il faut le savoir, en effet. Ouais, et si tu ne le sais pas, au bout d'un moment, ta boîte à air, elle est pleine d'huile. Ça ne te change pas le volume d'air à l'intérieur de la boîte, mais bon, tu vois, regarde. Ah oui. Très bon filtre à air. Il y a des trucs chinois, il y a des semblables à l'origine. Ouais, iFlo, c'est de la bonne marque. C'est une très bonne marque. Donc c'est toi qui as fait ton choix. On a aussi les filtres d'origine Yamaha, bien sûr. Évidemment, ouais. Tu as la demande du client. Ouais. Le filtre à air, c'est fait. Peut-être que notre vidéo, on fera les liquides, les fluides. Donc liquide de frein, comme ça. C'est clair. Parce que ça, c'est une nécessité de le faire. C'est un petit coup, il faut faire une purge de frein, tout ça. Mais on fait les liquides, on est tranquille. Parce qu'au moins, il y a la centrale ABS où tu as des composants dedans qui se désagrègent énormément. Et c'est bien de le faire. Et ainsi que tu as vu le radiateur qui est un peu marron, tout ça. Ouais. On va vraiment un peu nettoyer, peut-être même le sortir, ton radiateur, le nettoyer complète, enlever toute l'oxydation qu'il y a. Et mettre du liquide de frein tout neuf, ça ne lui fera pas de mal. Donc comme ça, au moins, on ne charge pas la mule. C'est toi la mule. C'est pas la peine. Il y a du liquide et tout. Mais prochaine révision, parce que là, tu vas avoir l'espi. Oui. On a constaté quand même que tes pneus, ils sont un peu fatigués, Clément. Écoute, on a lancé une petite série. On est à l'épisode 2. On a encore des choses à faire dessus. Épisode 2. J'ai acheté un T-Max à 1000 euros, épisode 2. Non, non, il est chouette, ton T-Max. Tu vois, ça aussi. Alors ça, c'est rigolo. Alors c'est l'oxydation, mais souvent, bon, à l'époque, on n'avait pas les gants. Mais tu vois, souvent, normalement, les poignées, c'est là. Et tu as des gens qui conduisent comme ça. Oui. Et du coup, ça fait un frottement et ça fait la peinture qui part. Allez, pour l'avant, c'est OK. Ton filtre, il va respirer de l'air. Allez, bougies neuves, filtre, huile de pont neuve. On va s'attaquer à celui-ci. Vous savez, il faut tout démonter. Tu les regardes beaucoup, Jean. Ouh, lolo, lolo. Ça, c'est quoi ? Un teaser ? Regarde ça. Un teaser, oui. On ne montre pas le reste, alors. Tu as vu ? Oui, ça ne fait plus du tout. C'est bien, ça. Et on va sortir ça. Ouais, c'est pas dégueulasse, écoute. C'est pas dégueulasse. Chut, merde, ça prend là. Et ça, ça refroidit direct le vario. Tu vois, ça rentre dans le carter. C'est marrant, hein ? À un côté, le correcteur, là, t'as le... Ouais, et si tu regardes, tu suis, en fait, t'essayes de comprendre les mécanismes. T'es beau, ça. Magnifique. Tu vois, ton propre. Il se prête top, top. Ouais. Tu vois, et dans le moule, chez Yamaha, ce qui est rigolo, ça m'a toujours paru suspect. Mais alors, c'est rigolo, tu vois. Bon, t'as ces trucs-là. Alors, tu vois, bon, je ne sais pas si c'est dans le moulage. Mais tu vois, ça, regarde, on dirait un qui a la place pour mettre un truc d'embrayage, de briller. Là, normalement, tu vois, sur une moto, tu prends un carter. T'as ici, t'as le truc qui oscille avec la billette. Ouais, ouais. Marrant, hein ? Putain, ouais. Regarde la forme. Comme si t'avais une option qui n'était pas. Bon, ben, voilà où, Clément ? Allez, on va remonter tout ça, on le rhabille. Bon, ça y est, tout est remonté. Ouais. Toi, t'avais 2 kilos. Alors, regarde, on va mettre 2,2 kilos. Alors, les pressions, je dis toujours, c'est un feeling. Moi, je mets 2,2 kilos et 2,4 kilos à l'arrière. Parce que bon, t'as du poids, tu montes avec ta femme derrière. Et parce qu'on est dans le sud, peut-être qu'ailleurs, je monterai un peu plus en pression. Oui. D'ailleurs, en parlant de passagers, un Dosseray Yamaha d'origine. Il est content. T'en as pas vu beaucoup. Ah, t'es content ton acquisition. Ouais. Terminé ? Ouais, terminé. Bon, ben, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et merci à vous de regarder et de suivre cette mini-série et nos vidéos. Merci encore. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.